C'est une porte vers un monde fermé, plein de secrets, de non-dits, qu'a ouvert la réalisatrice Yolande Zoberman avec son documentaire choc M. Celle de la communauté des juifs ultra-orthodoxes de Bnei Mrak, non loin de Tel Aviv. Elle y suit Ménachem, 35 ans, de retour sur les lieux de l'horreur. Enfant, il a été abusé pendant des années par des rabbins dans le silence coupable le plus total. En fait, il m'a balancé sa vie au visage, en fait. Et moi, j'ai aimé ce rapport non complaisant à son histoire. Moi, je ne l'ai pas traité comme une victime, ni lui, ni les autres. Je les ai traitées comme des héros, des héros de leur propre vie. Au cours de cette errance nocturne en forme de quête de résilience, Ménachem multiplie les rencontres, souvent sidérantes. Des dizaines d'autres jeunes gens, eux aussi abusés et qui parfois reproduisent le même schéma, ils témoignent sans filtre. C'est vrai que dans ces mondes clos, il y a, comme on se rend compte dans toutes les religions, dans tous les pays, il y a une possibilité d'abus beaucoup plus grande. Et c'est vrai que la parole, moi, j'ai été estomaquée par la liberté de parole et par le rapport à la vérité qu'ils avaient. Et c'est des gens qui n'ont pas de télé, pas de cinéma, pas de théâtre. Le seul spectacle, c'est la rue et la synagogue. Et en fait, ils ne sont pas formatés. Donc soit ils sont fermés, soit ils sont ouverts. Et quand ils sont ouverts, ils ouvrent tout. Je tenais la caméra tout le temps et on me laissait passer de manière juste extraordinaire. Et moi, souvent, je deviens invisible quand je filme. Je ne sais pas pourquoi, pourtant, j'ai les cheveux roux. Mais la caméra me rend invisible. La caméra, souvent, fait que vous n'avez plus de sexe. Vous n'êtes plus un homme ni une femme. Vous êtes un être filmant. C'est vous qui la tenait ? C'est quoi ? C'est une petite caméra ? Non, c'est une grande caméra. C'est une grande caméra. Ça n'a jamais été une caméra cachée. Moi, je filme jamais avec une caméra cachée. D'une certaine manière, moi, depuis que je suis enfant, je me dis pourquoi tant de haine. Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit peu une réponse. Parce qu'on vient d'un monde qui a été souvent violé. Et le moment qu'on vit aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire. Parce que c'est un moment où les paroles sortent. Et donc, voilà, il est temps de formuler une nouvelle éthique par rapport aux enfants. Et de soigner ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada